salut c'est corinne alors aujourd'hui je vous présente un petit cartachari un petit jeu sumérien écriture cunéiforme donc là je vous ai mis des cartes avec le mot en français et un petit dessin pour se repérer selon l'âge avec lequel on veut l'utiliser et ici les mots qui vont correspondre en écriture cunéiforme langue sumérienne donc l'idée c'est de prendre une carte et de chercher quelle est l'autre carte qui va correspondre à cet idéaux à cet idéogramme sumérien alors on peut jouer tout seul puisque lorsque l'on retournera les deux cartes nous aurons pour vérifier un même signe moi même dessin comme ça ça nous permet de jouer tout seul donc celui ci moi je vous le sais c'est la maison on retourne les deux cartes et donc on ne s'est pas trompé c'est bien l'idéogramme sumérien ici correspond au mot maison et j'ai fait une autre petite carte récapitulative ou dessus vous avez le mot également exprimé en sumérien la maison ça se dit d'or voilà donc ensuite on prend une autre carte et on cherche est ce que ça pourrait être par exemple un mouton on retourne les deux cartes et non c'est pas le même dessin au dos des cartes donc on s'est trompé on cherche une autre carte est ce que ça pourrait être l'oiseau on retourne on a bien les deux mêmes signes c'est donc bien l'oiseau qui correspond à ce signe sumérien qui se dit mouchel j'ai le même signe derrière mouchel en sumérien voilà donc le principe des cartes à charis ce n'est absolument pas moi qui l'est conçu ça existe déjà et par contre j'ai eu l'idée d'en concevoir un pour le sumérien parce que c'est vraiment super les cartes à charis donc là nous avions trouvé l'oiseau celui ci à quoi il pourrait correspondre moi je le sais le dragon j'avais pas suffisamment de stickers en dragon pour pouvoir mettre un dragon au dos des cartes mais on a bien les deux mêmes motifs et dragon ça se dit une show gale en sumérien on a bien toujours les trois voilà ensuite nous avons cette carte là qu'est ce que ça peut être c'est le chien alors si je me suis pas trompé c'est bien les toutous et le chien en sumérien ça se dit où là j'avais assez de stickers mais c'est pas le même chien que deux voilà ensuite celui là pour certains qui auraient peut-être vu d'autres vidéos sur une autre présentation d'un autre jeu il y était dans ce jeu donc nous sommes en présence de l'idéogramme qui représente le coeur ou l'intérieur quand on dit par exemple le coeur d'une maison ça peut être aussi représentatif du sentiment de l'être aimé voilà et ça se dit chat en sumérien ensuite celui ci qui là est assez est assez représentatif de l'idéogramme on reconnaît bien quand même ce que ça peut être il nous reste pas grand chose donc voilà on va dire que ça représente quand même pas mal un je suis à l'envers alors j'ai un peu du mal un poisson on vérifie c'est bien un poisson et poisson ça se dit coup en sumérien alors c'est marqué qu'à plus mais le son eu se dit coup bien notre trois mêmes signes derrière ensuite alors lui par contre il est absolument pas représentatif en tant qu'idéogramme de ce qu'il est censé évoquer c'est un peu un grand mystère et nous avons à faire au mouton je n'ai pas assez de stickers donc on a bien les mêmes les mêmes motifs au dos des cartes et le mouton en sumérien se dit ou doux ou doux donc c'est peut-être la représentation d'un enclos on sait pas exactement pas encore voilà et le dernier donc étoile ou ciel mais c'est aussi le signe des dieux voilà j'ai des petits jetons qui représentent les signes certains signes je les ai pas tous je sais pas comment faire là c'est dans l'argile l'idéogramme a été réalisé dans l'argile avec un calame là c'est un dessin que j'ai fait voilà et ça se dit anne en sumérien pardon on va y arriver anne alors j'avais aussi le petit est ce que vous vous souvenez du coup celui ci qu'est ce qui voudrait dire mouchon mouchon l'oiseau celui ci cou le poisson le poisson celui ci qui est notre grand mystère ah pardon je vous le mets à l'envers comme ça pour vous non plus hop je vais y arriver et c'est comme ça voilà comme ça et c'est donc le mouton ou doux voilà donc c'est rigolo ces petits jeux de cartachary on les utilise les cartachary elles sont utilisées beaucoup dans le système scolaire mais je pense que pas uniquement et j'ai trouvé que c'est une bonne idée de le faire en pour découvrir un peu le mais rien en solo on peut commencer par bien s'approprier ce genre de carte là qui est le résumé on essaye de mémoriser on essaye de mémoriser et ensuite on passe au jeu des cartachary voilà merci au revoir on 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 on